bonjour chers frères je sois chers compatriotes avant aujourd'hui je compte bien m'adresser aux militants de l'ufdj oui je veux très sérieusement m'adresser aux militants de l'ufdj surtout à ces qui se disent communiquant de l'ufdj sur les réseaux sociaux parce que communiquer pour un parti politique bien entendu c'est amener d'autres militants les indices d'autres guinéens ceux qui ne sont pas d'espoir de votre bord politique à adhérer votre parti politique mais si vous communiquer pour l'effet contraire savez du tout simplement que vous ne serviez à rien et que votre communication vos actions sur les réseaux sociaux sont contre productifs vous devez comprendre sur la chère frère je sois chers militants de l'ufdj vous savez alpha condé se bondir sur des occasions pour vous amener n'est ce pas à être mal vu des autres guinéens oui c'est que tour et a été c'est qu'il a été oui c'est que tour et a eu à commettre des crimes qu'ils soient justifiés ou pas là n'est pas la question mais lorsque vous faites n'est ce pas de ce problème un problème personnel eux que c'est vous seulement qu'on voit critiquer ses côtouris ou vous en prendre à ses côtouris par rapport à tout ce qui s'est passé étant donné que c'est toutes les ethnies dyné qui ont été victimes sous le régime ses côtouris il ya un problème il ya un problème vous devez comprendre aujourd'hui que les militants du rpg sont souvent très prudents ils sont souvent dans leur réserve où sont souvent réservés par rapport à l'affaire n'est ce pas de 1985 le coup djara il n'en parle quasiment pas ils s'abstiennent parce qu'ils savent qu'en parlant de cette affaire tout de suite on verra n'est ce pas l'angle ethnique de la chose ils savent qu'en parlant n'est ce pas de cette affaire ils seront en mal n'est ce pas avec les sous sous et pourtant ils ont besoin n'est ce pas du soutien des sous sous parce que les sous sous se diront que là les militants du rpg veulent s'en prendre n'est ce pas à la mémoire de conti donc ils s'abstiennent moi qui me parle parfois j'ai tendance n'est ce pas à casser les papaux par rapport à cette affaire parce que mon grand père a été victime le ministre de l'enseignement sidi mohamed qui était fut mon grand-père c'était mon grand-père il a été victime et donc lorsque moi je vous parle n'est ce pas des victimes dans l'histoire dans ce pan de l'histoire de notre pays c'est que j'ai été victime directement parce que là j'ai perdu mon grand-père mon grand-père de sang bien entendu mais ce qui est fait fait les moeurs sont bons on ne peut plus les faire revenir n'est ce pas à la vie alors il faut savoir faire pardonner maintenant pour revenir n'est ce pas à la rationalité à l'objectivité en politique il faut savoir cher franceur cher militant de l'ufdg que parfois tout ce qu'on a sur le coeur que parfois tout ce qu'on pense n'est pas tout ce qu'on dit ou n'est pas tout ce qu'on mène n'est ce pas à la place publique en tant que communiquant politique il ya des questions qui fâchent il ya des questions qui gênent c'est pas tout qu'il faut parler c'est pas du tout qu'il faut parler je comprends l'ufdg a un travail d'éducation des militants à faire ça y va n'est ce pas de son intérêt l'ufdg devrait chercher n'est ce pas à recenser tous les militants de l'ufdg les vrais militants de l'ufdg surtout les communicants de l'ufdg leur doter n'est ce pas de cartes qui leur reconnaît ou qui les identifie en tant que communiquant de l'ufdg c'est à dire sur le profil de tous les vrais communicants de l'ufdg qu'il y ait au moins cette carte ainsi on pourra les reconnaître comme étant les vrais communicants parce que de nos jours beaucoup de militants du rpg les défauts profils ce doc ou se donne un nom à consonnance soutenienne à consonnance soutenienne pour se faire passer pour un militant de l'ufdg et donc ces personnes tapis dans l'ombre se permettent n'est ce pas de faire des choses qui ne donnent pas une bonne image de l'ufdg qui ternissent l'image de l'ufdg et cette situation n'honore pas l'ufdg ça ne grandit pas l'ufdg et ça ne fait pas du bien à côté au sol écoutez bien moi je suis un anti-conformiste c'est pourquoi je ne veux pas m'identifier à un parti politique parce qu'en m'identifiant un parti politique je risque de ne pas être libre n'est ce pas de mes propos je risque de ne pas être libre dans ma parole et moi je veux avoir la parole libre je veux parler comme je veux comme je l'entends je ne veux pas être n'est ce pas sous l'emprise d'un parti politique je ne veux pas être contrôlé n'est ce pas par quelqu'un ou me soumettre n'est ce pas à des règlements qui me contraignent n'est ce pas à ne pas dire certaines choses non 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 je ne suis pas dans ça c'est pourquoi je me plais bien n'est ce pas dans cet activisme je me plais bien là dedans alors chers militants de l'ufdg ce couturé a été ce qu'il a été ce couturé a eu à endeuiller des familles c'est vrai et ces familles étaient n'est ce pas de toutes les études mais en dépit de tout n'oubliez pas que ce couturé est très aimé et ceux qui aiment ce couturé et le soutiennent constitue n'est ce pas un électorat non négligeable sur ou dans la sphère politique du monde ces gens il faut laisser du dire ces gens il faut les charmer ces gens il faut essayer n'est ce pas à les attirer vers votre parti politique et non créer n'est ce pas une certaine méfiance vis-à-vis d'eux c'est ça aussi la politique c'est ça aussi la politique je vous donne un exemple à la fois qu'on est que vous voyez il avait combattu ce couturé mais lorsque la nécessité s'est imposée il avait combattu ce couturé il avait combattu conté mais lorsque la nécessité s'est imposée pour qu'il parvienne au pouvoir qu'est ce qu'il a fait en 2010 à l'entre-deux tours des élections écoutez moi je suis pas un novice dans la politique guinéne il ya longtemps que j'observe n'est ce pas je suis un observateur de la scène politique guinéne et acteur aussi de la scène politique guinéne à l'entre-deux tours alpha condé s'est lévé il est parti de façon médiatique sur la tombe de ce couturé prier sur la tombe il est parti sur la tombe de conté prier ça lui a donné ça donner une autre image dans l'opinion même les sous ceux qui l'ont rejeté ont essayé n'est ce pas de relativiser les choses on veut en lui une personne qui n'est pas rancunier une personne qui n'est pas rancunière une personne qui n'est pas rancunière et donc voyez vous ça attirer les gens vers lui ça brisé n'est ce pas la glace entre lui entre lui et les électeurs et les indécis et c'est qu'il n'aimait pas ce qu'il veut combattait hier c'est ça aussi la politique si vous vous rappelez bien pendant les campagnes vu que je suis démocrate et que je suis dans cette dynamique dans cette optique j'ai pris position pour d'alent parce que j'étais pour l'alternance politique et de ce fait chère france de soeur vous avez remarqué que dans ma stratégie de communication j'ai eu à dire aux malinqués que contrairement à alpha condi d'alent était dans le système secouturé autant de secouturé il a assumé n'est-ce pas de haute responsabilité à la banque centrale et il était à des fonctions non négligeable et donc j'ai fait savoir aux malinqués que d'alent qui sont en train de combattre d'alent ne fut pas un d'ennemi à secouturé qu'il a soutenu secouturé voilà comment un communicant doit communiquer voilà comment un communicant doit dérouler n'est-ce pas sa feuille de route histoire n'est ce pas d'attirer d'autres personnes bien entendu vers son parti politique vers sa formation politique il faut toujours charmer l'électorat il faut toujours charmer l'électorat cela manque un peu aux militants de l'électorat ils doivent comprendre cela et donc à chaque fois qu'il est question n'est-ce pas de secouturé de la commémoration n'est-ce pas de secouturé alpha s'en sert à corps de joie pour vous amener n'est-ce pas à essayer n'est-ce pas de taper sur ce de secouturé de le faire passer pour insanguinaire et tout et là ça vous met en mal avec une catégorie de guinéen qui constitue n'est-ce pas un électorat non négligeable lui ça fait son affaire alpha et pourtant il fut l'un des pires ennemis de secouturé vous voyez la machination vous voyez l'instrumentalisation donc chers frères chers militants de l'IRTG sachez raison garder comprenez que c'est pas tout qu'il faut prendre n'est-ce pas avec le coeur souvent on dit que la politique c'est la tête communique pour qu'un retour votre parti politique puisse n'est-ce pas tirer profit de cela avez-vous une fois fait le bilan de votre communication politique sur les réseaux sociaux c'est ce qu'il faut comprendre secouturé si vous le prenez en guiné forestière les 90% des forestiers l'apprécient et l'adminent parce que secouturé lui-même a vu n'est-ce pas au forestier la loyauté l'honnêteté aujourd'hui les malinqués le soutiennent en vérité pourquoi parce que bon il fut du mandingue mais de son vivant il n'était pas en harmonie avec les malinqués oui c'est ça la vérité il n'était pas en harmonie avec les malinqués vous vous rappelez n'est ce pas de cette affaire de cette histoire de chéitan chéitan 73 à cancan secouturé avait du mal il avait des problèmes avec les commerçants de cancan parce qu'à l'époque le commerce était monopolisé par les malinqués mais secouturé avait des problèmes avec les commerçants donc beaucoup de personnes défendent aujourd'hui autrefois il n'était pas en harmonie avec eux mais tout est politique donc comprenez comprenez que c'est pas sur tous les sujets qu'il faut bondi et voilà critiquer un désordre sans pour autant mesurer un petit peu les conséquences qui peuvent en découler d'un point de vue électoral ou électoraliste comprenez cela je me rappelle bien pendant les campagnes vous avez tous été appelés à la retenue pourquoi la retenue parce qu'ils savent que votre façon de communiquer avant les campagnes n'était pas la bonne mais après les campagnes comprenez que vous devrez garder n'est ce pas cette façon de faire vous devrez rester n'est ce pas dans cette dynamique la retenue sauf qu'après les campagnes vous vous êtes dévoilé à nouveau je vous parle la main sur le coeur parce que moi après tout je suis un guinéen cette histoire d'ethnie je suis pas là dedans parce que moi personnellement je suis un métis quand je dis métis ne voyez ne croyez pas que je suis le fruit n'est ce pas d'un blanc et d'un noir non non être métis c'est être n'est ce pas le fruit ou issu n'est ce pas de deux ethnies différentes ma mère elle est forestière mon père est malin qui être le fruit n'est ce pas d'un blanc et d'un noir c'est pas être métis ça c'est être mulâtre bon ça c'était une parenthèse revenons à nos motos donc je disais que 80% pour n'est pas dit 90% des forestiers l'aiment remarquez bien fait un sondage que sur les réseaux sociaux vous comprendrez moi je vous parle en connaissance de cause mon fait mon père fut n'est ce pas administrateur il a on a fait beaucoup de ville de la forêt jusqu'à punar mon père à mon père a travaillé donc je sais de quoi je parle j'ai fait un peu le tour de la guinée donc en forêt en haut de guinée il est apprécié chez les soussous non c'est les soussous qui l'ont adopté lui-même il disait que son pouvoir était garanti par les soussous tous les soussous l'aiment c'est lorsque quand il est venu et que l'affaire a voulu prendre n'est ce pas a voulu dériver n'est ce pas à une affaire disons ethnico-politique entre malinqué et soussous que beaucoup de soussous pour des raisons politiques ont commencé à taper n'est ce pas sur lui mais les soussous qui ont vécu autant de ses côtés l'admire si vous vous rappelez même si vous vous référez disons à l'émission n'est ce pas de l'infocard vous verrez que la plupart des témoignages favorables n'est ce pas à ses couturés sont des témoignages provenant des soussous oui à moins d'une aussi beaucoup l'aime beaucoup l'aime le président de l'assemblée nationale d'alors autant de ce couturé mais donc excusez moi d'avoir disons d'avoir à donner des explications à connotation ethnique mais c'était nécessaire ça m'est vraiment tout son pays en dehors parce qu'il fallait n'est ce pas que je vous explique de façon terre à terre pour que vous puissiez comprendre ce message cette vidéo que je fais n'est pas une vidéo qui vise n'est ce pas qui que ce soit c'est pas une vidéo qui vise à terminer l'image de qui que ce soit c'est pas une vidéo contre qui que ce soit mais c'est une vidéo qui vise à ramener certaines personnes à la raison si j'ai identifié les militants de l'ufdg certes il ne fallait pas mais pour que les gens comprennent il fallait qu'on aille terre à terre qu'on donne des explications terre à terre ça peut paraître décevant mais c'était nécessaire voilà c'était nécessaire pour la bonne compréhension des uns et des autres donc chers frères et soeurs chers militants de l'ufdg chers guinéens comprenez cela vous verrez d'ailleurs que beaucoup sont ceux qui se battent matin midi soir pour l'ufdg mais hier et avant-hier ils se sont même arsonu n'est ce pas de faire des publications favorables à ces couturiers parce que tout simplement ils veulent pas être à mal avec vous d'autres se sont bornés tout simplement à dire n'est ce pas de ne pas disons tomber dans le jeu d'alpha qu'on est ou de ne pas en faire une priorité parce qu'on a un objectif c'est alpha qu'on est la cible et donc n'essayons pas d'aller dans tous les sens de tergiverser en quelque sorte soyons focus n'est ce pas sur notre objectif donc chers militants de l'ufdg comprenez cela c'est pas méchant c'est juste une façon n'est ce pas de de vous ramener à la raison et de vous comprendre que votre façon ou votre manière n'est ce pas de communiquer cette façon de communiquer n'aide rien c'est nous d'aller ça n'aide rien c'est nous d'aller c'est nous d'aller en personne c'est un monsieur aimable c'est un monsieur admirable c'est un monsieur qui essaie n'est ce pas de rassurer les diners et qui rassure d'ailleurs malgré toutes les critiques à son encontre malgré que d'autres cherche n'est ce pas à ternir son image il va faire les gens si je vous dis que c'est même permis d'aller à l'église rencontrer n'est ce pas l'évêque des idées cori vous pouvez le croire c'est une façon de rassurer les chrétiens c'est lui lorsqu'il fut ministre la plupart de ses collaborateurs en tout cas des personnes avec qui il était vraiment en harmonie en bons termes avec qui il a vraiment collaboré ce n'était pas des gens de son effet la plupart de ses actions ces actions qui jusque là sont visibles pendant qu'il était premier ministre sont des actions qu'il a eu à faire non pas en moyenne guiné mais en haut de guiné il a orienté des projets qu'il a exécuté comme il se doit parce que lui il a eu à mettre n'est ce pas des goudrons qui jusque là résiste autant mieux que les goudrons qu'alpha condé a eu à mettre c'est à dire ces goudrons ont presque fait deux décennies qui sont toujours là à l'état pendant que les goudrons qu'alpha condé a mis à à peine n'est ce pas deux ans se sont dégradés c'est pour vous dire combien de fois le travail qu'il a eu à faire était un bon travail sincèrement c'est lui n'a pas de problème sincèrement en personne lui il est rassurant mais vous votre communication votre façon de communiquer ne l'aide pas ça l'aide pas il faut qu'on soit il faut qu'on soit honnête entre nous il faut qu'on ait n'est ce pas le courage de se dire cette vérité je ne peux pas prétendre n'est ce pas vous aimez je ne peux pas prétendre n'est ce pas me battre pour coto parce que moi j'ai beaucoup communiqué pendant les élections à l'ordre de tout j'ai battu campagne pour coto c'est lui j'ai vraiment communiqué j'ai fait des vidéos j'ai fait des postes pour coto c'est lui dans le but n'est ce pas de lui faire de l'aider n'est ce pas à arriver à la magistrature pour que cette alternance soit effective mais moi je ne peux pas me battre n'est ce pas d'un côté essayer n'est ce pas de colmater les choses d'arranger de communiquer afin de rassurer les gens pendant que de l'autre côté vous vous êtes là à tout gâter et je ne suis pas le seul il y a pas mal de personnes qui sont là n'est ce pas à oeuvrer dans ce sens mais vous vous gâtez tout c'est pas bien c'est pas bien en toute sincérité donc revoyez n'est ce pas ce côté comprenez que on ne fait pas la politique avec passion on fait la politique avec raison permettez moi de porter n'est ce pas mon truc de congolais là c'est les congolais qui aiment n'est ce pas des casquettes de ce genre donc si je veux me mélanger aux congolais je porte ça je pars m'asseoir à côté de mes potes congolais et voilà donc je ferai sincèrement en toute sérénité en toute sincérité il faut revoir ce côté maintenant pour revenir à alpha condé je vais être un peu plus loin parlons d'alpha condé vous savez ce qui se trame actuellement vous savez ce qui se passe actuellement pendant que vous êtes là à vous pencher sur les affaires c'est couturé ceci couturé a été ceci couturé a fait cela l'état est en train de voir comment il peut augmenter le prix du carburant sur le marché met une question sur la table c'est à dire on vous divertit avec ça pendant que vous vous êtes cramponnés sur ça pendant que vous vous êtes sur ça bornés sur ça eux ils sont en train n'est ce pas de voir comment augmenter le prix comment se faire n'est ce pas des sous pour pouvoir renforer les caisses de l'état et pourtant ce sont les mêmes qui ont vidé les caisses d'état de l'état parce que tout simplement voulait atteindre leur objectif le troisième mandat toutes les crises que nous connaissons actuellement chez nous que ce soit social politique économique sont les conséquences directes de ce troisième mandat de ce fameux troisième mandat et donc si hier on les a conseillé de ne pas nous imposer un troisième mandat et que ce troisième mandat sera l'ordre de conséquences évidemment ils n'ont pas entendu ils n'ont pas compris eh ben qu'ils assument qu'ils assument qu'ils assument c'est pas aux guinéens d'assumer cela et donc j'invite tous les guinéens à dire non à ne pas assumer cela c'est pas à nous d'assumer c'est pas aux pauvres gens d'assumer vos dérives vos malversations financières faites passer ces messages n'est ce pas Alpha qu'on est partagé au maximum cette nuit de chaque fois le sort partagé au maximum c'est pas aux guinéens de serrer à nouveau la ceinture on a beaucoup serré la ceinture il n'y a plus de place il n'y a plus de trou on a tellement troué n'est ce pas la ceinture qu'au point qu'on est nous-mêmes érentés on n'a plus de hanches oui Alpha c'est à vous n'est ce pas de revoir les charges n'est ce pas de l'état oui à la présidence de la république vous avez un budget il faut revoir n'est ce pas la baisse votre budget oui Alpha qu'on est toi tu as une caisse une caisse noire dont on ne reconnaît pas le contenu on ne sait pas combien il y a là dedans et cette caisse noire tu l'as depuis que tu es aux affaires Alpha ça fait plus de 10 ans que tu es aux affaires tu ne diras pas que tu n'as pas fait d'économie ou que tu n'as rien n'est ce pas à côté si durant tous ces 10 ans tu as eu à économiser n'est ce pas de l'argent en cette période de crise comme vous voulez mettre n'est ce pas cette crise au dos de la Covid-19 du coronavirus ok on peut l'accepter on peut l'admettre mais faites aussi des efforts le peuple a tellement souffert le peuple a fait tellement d'efforts mais écoutez quand même à un moment donné essayez de montrer votre bonne foi toutes les économies que tu as eu à faire pendant 10 ans là essaye d'épuiser n'est ce pas dans tes économies et dire bon voilà pendant cette période de crise là moi je renonce à mon salaire je renonce n'est ce pas au budget de la présidence et tu prises n'est ce pas dans tes réserves dans ton économie dans l'économie que tu as eu à faire comme ça tu pourras aider n'est ce pas la Guinée si vraiment tu es patrieu si vraiment tu aimes la Guinée évidemment tes ministres aussi peuvent faire pareil tous les ministres qui ont fait plus de 3 ans peuvent renoncer pour le moment cette période de crise n'est ce pas leur salaire ils peuvent revoir n'est ce pas à la baisse comment dirais-je le budget de fonctionnement des différents ministères et oui les ministres doivent renoncer n'est ce pas aux voitures 4x4 au profit des petites voitures ils doivent renoncer aux voitures 4x4 qui sont qui consomment beaucoup au profit n'est ce pas des petites voitures qui consomment moins faire comme au temps du gouvernement de consensus lorsque l'Ansona Kouyati était venu il a été clair que les 4x4 consomment beaucoup donc c'est une charge pour l'Etat roulons n'est ce pas dans les petites voitures qui consomment moins ça allège les charges de l'Etat voilà ce qu'il faut faire vous devez premièrement diminuer le nombre de ministères il y a trop de ministères il y a trop de ministres trop de ministres conseillers qui sont entretenus n'est ce pas aux frais de l'Etat réduit le nombre de ministères réduit n'est ce pas le nombre de ministres et on verra les caisses de l'Etat peuvent un peu respirer si tu procèdes ainsi au lieu de casser de casser n'est ce pas comment dirais-je les maisons sans pour autant avoir un plan n'est ce pas de réaménagement de ces domaines de l'Etat pourquoi ne pas envisager mettre des comptaires prépayés tu l'avais essayé tu l'avais essayé à Caloum mais lorsque ça crée n'est ce pas des bruits des soubresauts tout de suite l'Etat a reculé mais ça c'est des actes salutaires oui nous réclamons le courant on veut le courant c'est vrai mais il faudrait aussi qu'on soit en mesure de payer le courant oui dans tous les pays du monde le courant ça se paye c'est pas gratuit moi je serais d'accord avec vous monsieur le président si vous procédez ainsi les comptaires peuvent payer tu consommes tu paies ce que tu consommes ça c'est préférable n'est ce pas que d'aller casser les maisons des gens sans avoir n'est ce pas un plan de réaménagement ou de reconstruction n'est ce pas de ces domaines en laissant les gens à la belle étoile c'est pas du tout réfléchi c'est pas réfléchi c'est à dire lorsqu'on réfléchit lorsqu'on regarde qu'on observe n'est ce pas ta façon de diriger ta façon de gouverner on a comme l'impression que tu n'es pas là pour le salut des djinéens on a comme l'impression que tu es là pour plonger la djiné n'est ce pas encore et encore dans la pauvreté et c'est vraiment dommage c'est regrettable c'est regrettable c'est pourquoi jamais tous les djinéens à s'élever comme un seul homme comme un seul homme comme un seul homme voyez vous quand la galère arrive quand la situation est dure quand il y a crise c'est tout le monde qui est empathique c'est tout le monde qui endure c'est tout le monde qui ramasse les pots cassés il n'y a pas à dire que c'est les peurs qui endurent ou qui ramassent les pots cassés il n'y a pas à dire que c'est les forestiers qui endurent ou qui ramassent les pots cassés il n'y a pas à dire que c'est les malinqués qui endurent qui ramassent les pots cassés ni les sous-sous c'est tout le monde qui endure et c'est tout le monde qui ramasse les pots cassés donc c'est pourquoi pour des revendications sociales Levez-vous comme un seul homme Dites non A ce projet d'augmentation du prix Si l'Etat ne revoit pas à la baisse Le prix du carburant Sur le marché Ils n'ont pas à revoir A la roche Non, n'acceptez pas cela Parce que si vous acceptez ça Vous allez mourir de faim Si vous acceptez cela Vous allez vous entretuer Entre vous là-bas Parce que évidemment Ca va créer plus de bandits Et oui Quand il y a des jeunes qui n'ont plus De quoi mettre à la bouche Bien entendu L'instinct de survie peut les amener A prendre des couteaux Des armes Pour aller braquer ceux qui ont plus d'argent Evidemment c'est les conséquences De la galère Croyez-vous que les bandits qui vont braquer Les maisons et tout C'est parce qu'ils le font à coeur de jeunes Non, non, non C'est parce que D'une part Ils sont dans le besoin Si c'était des gens Qui étaient insérés Dans la société Qui étaient Bien entendu Qui avaient du boulot Qui travaillaient Comme il se doit Je pense bien Qu'ils ne le feront pas Qu'ils ne se seront pas comportés N'est-ce pas De la sorte Donc Le pouvoir c'est vous Le pouvoir c'est vous Le pouvoir c'est le peuple C'est vous qui donnez le pouvoir Et que si Les choses ne vont pas D'es-ce pas Dans l'élan Ou sur la voie Que vous aimeriez C'est-à-dire que le peuple aime Vous pouvez L'équilier Le pouvoir Vous pouvez L'équilier Le pouvoir C'est vous qui Les avez confié Le pouvoir Vous pouvez A tout moment Dire stop Notre bail est terminé C'est fini On a compris Que vous n'êtes pas A mesure N'est-ce pas De satisfaire Ce pour quoi on vous a mis Aux affaires Vous pouvez retirer Ce pouvoir En quoi faisant En faisant Un soulevé En populaire Évidemment Quand c'est dur A un moment donné Quand vous voyez que Tout va N'est-ce pas Tout dérive Et que vraiment Les choses ne sont pas faites Dans les règles de l'art Vous ne pouvez pas attendre N'est-ce pas La fin du mandat Et oui Ce n'est pas Antidémocratique Il y a des Il y a des Cours d'état Qui sont salutaires Vous pouvez Vous lever Manifester Et évincer Ce pouvoir Aucun régime N'est fort Face au peuple Face à un peuple N'est-ce pas Engagé Face à un peuple Qui veut le changement Et nous De notre côté On va s'organiser On va attaquer Les ambassades Parce que les ambassades Sont des représentations De l'état On va aussi Les attaquer C'est ça Donc Chers frères et sœurs Restez dans la dynamique Dans la dynamique Du changement Restez aux aguets Si Alpha Ose S'il se permet D'augmenter le prix Ah oui Faites-vous attendre Faites-vous entendre Faites-vous Faites-vous respecter Dans tous les pays du monde Dans tous les pays démocratiques Le peuple reste le maître On ne s'amuse pas Avec le peuple On ne se fout pas du peuple Alpha Il se foutre de vous Il vous a divisé Pour mieux réunir Montrez-lui Ne serait-ce qu'une fois Que vous êtes un peuple mature Que vous êtes un peuple mûr Et qu'à un moment donné L'intérêt De la Guinée L'intérêt supérieur De la Guinée Va prévaloir Au détriment N'est-ce pas De nos intérêts mesquins Et de nos intérêts particuliers Donc Chers frères et soeurs Je n'abuserai pas N'est-ce pas De votre temps Bientôt 40 minutes Je m'arrêterai là aujourd'hui C'est la comparte Remise Et donc Soyez mobilisés Et restez mobilisés Restons aux aguets Observons le gouvernement Égale à eux